Quand j'entends souvent les gens me dire que Sous, ton accent est fort, ce que je veux vous faire comprendre que mon accent que vous voyez là, ce sont mes origines et c'est ça mon identité. Parce que certaines personnes viennent souvent dire qu'elles parlent comme une villageoise, elles parlent ceci, c'est mon identité. Un chinois, non, en Chine, quand elle arrive à France, il ne parle pas avec l'accent français. Un français de pire Sous qui est né à Marseille, Marseillais, qui arrive à Paris, qui ne parle pas comme un parisien. Un Alsacien qui sort de l'Alsace quand il arrive à Paris, parle avec son accent Alsacien. Arrêtez de me dire que Sous, tu parles comme une blédarde, je suis blédarde, je suis né au bled, j'ai grandi au bled, je me suis seulement retrouvée en France. Donc cela ne veut pas dire que je dois renier mes origines et mon identité. Il faut assumer ce que vous êtes. C'est comme certains noirs, quand on les appelle noirs, ils commencent à dire que c'est le racisme. Ce n'est pas le racisme, c'est ce que tu es. Tu es noir. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'appelle noir ? Même si tu m'appelles noir, je suis fière et bien dans ma peau, je sais que je suis noir. Pourquoi vous allez faire de ça les polémiques ? Il y a plusieurs d'entre vous là-bas qui ont les accents, surtout nos frères sénégalais. Ils parlent avec leur accent. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Faites juste les efforts quand vous êtes dans un endroit, un milieu professionnel. Faites des efforts de vous faire entendre. C'est juste ça. Mais quand vous êtes en famille, vous êtes avec vos semblants, vous êtes avec vos frères. Comment est-ce que vous arrivez en famille ? Vous commencez à wattiser. C'est inadmissible. C'est pour cela que vous copiez, tout vous copiez mal. D'autres, quand ils voient les blancs se sucer la bouche, chez nous en Afrique, on sait qu'en pleine rue comme ça, les gens ne se sucent pas la bouche. Chez nous, on a notre culture à nous. Tu ne peux pas voir un gros noir avec le gros nez, avec sa grosse femme noire, avec le gros nez, le gros ventre en train de se sucer la bouche. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Donc ceux qui viennent là dire que sous ton accent affecte ceci, ce sont mes origines, c'est mon identité. Vous ne m'en voulez pas si je parle comme ça, c'est mon identité. C'est là où on identifie une vraie personne. C'est quoi ton identité ? Je ne peux pas commencer à faire comme les autres et pourtant ce n'est pas moi. Ça va très mal se présenter. Donc excusez ma vie. Je ne peux pas faire comme ça, c'est mon identité. Je ne peux pas faire comme ça, c'est mon identité.